C'est toujours très intéressant d'écouter des gens qui viennent d'horizons différents. Par exemple, dans mon panel, il y avait des Coréens, il y avait un Éthiopien. Et donc, entendre la manière dont les gens voient le monde vous permet à vous d'avoir une vision plus large, plus établie, je dirais. Donc, c'est assez précieux. Et puis, les rencontres bilatérales sont très utiles. Il y a beaucoup de gens intéressants. On a des discussions très intéressantes. J'ai assisté sur deux choses, sur les taux d'intérêt très bas. Et ça paraît très technique et très idiot, mais en fait, c'est très important. Et puis, l'autre, c'est tout ce qui est associé à l'inégalité, le populisme, le protectionnisme, les applications que ça peut avoir pour l'économie, que ce soit la taxation du capital, la taxation de la richesse, qui peut être un sérieux enjeu dans les années qui viennent, ou les guerres commerciales qui sont en train de se produire. La guerre commerciale, en soi, c'est une bonne chose, bien sûr. Ce n'est pas une catastrophe à court terme. Le danger, c'est plus l'incertitude que toutes ces tensions créent. Et donc, l'effet que ça peut avoir sur l'investissement des entreprises, par exemple, qui peuvent décider qu'on va voir ce qui se passe, on va attendre. Si les entreprises décident d'attendre pour investir, au niveau macroéconomique, ça crée une récession. À mon avis, c'est ça le danger essentiel pour le moment. Il y aura des produits qui ne sont plus importables pour des raisons de sécurité, de santé, etc. Donc, à très court terme, on prend une série d'histoires dans les journaux du genre « on n'a plus les médicaments, on n'a plus les trucs du genre ». À part ça, à mon avis, pas de gros effets négatifs à court terme, à moyen terme, à long terme. C'est assez idiot pour l'Angleterre de se séparer de l'Europe si c'est ce qui arrive.